1. Meghan Markle et le prince Harry ne reviendront pas Un an après le mégoï, le duc et la duchesse de Sussex ont informé Elisabeth II qu'ils ne reprendraient pas leur titre de membre seigneur au sein de la famille royale, et qu'ils ne représenteraient désormais plus la reine. A la suite de conversations avec le duc, la reine a confirmé qu'un s'éloignant du travail de la famille royale, il n'est pas possible pour lui de continuer à assumer les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public, pouvait-on lire dans un communiqué. Un coup dur pour les Windsor, mais pas pour Elisabeth II, qui poursuit son règne bien entourée. En effet, en décembre dernier, la reine n'avait déjà pas inclus Meghan Markle et le prince Harry parmi les sept magnifiques, comme ils sont surnommés au palais, qui représenteront la monarchie britannique en 2021. Mais maintenant que ce divorce est acté, Elisabeth II, a promis un nouveau départ pour la famille royale. Elle considère désormais l'affaire close, a précisé un proche du palais à The Mirror, et espère désormais que les membres seigneurs feront front unis pour représenter The Firm, à savoir, la monarchie. Elisabeth II Elisabeth II Pas tendre avec les Sussex Il faut dire que parmi les termes de la séparation entre les Windsor et le couple Sussex, Elisabeth II s'était montrée très ferme à propos du modèle moitié dedans, moitié dehors que réclamaient Meghan Markle et le prince Harry, qui souhaitaient poursuivre leurs engagements personnels et leurs projets tout en continuant de représenter la famille royale. Elisabeth II Vous travaillez pour la monarchie, la monarchie ne travaille pas pour vous, leur aurait elle-même rétorqué, elle qui a toujours su que ce statut ne fonctionnerait pas. Leur idée était d'avoir une troisième façon d'être un membre de la couronne. Et la reine a dit tout simplement, non, vous ne pouvez pas. Consumons une bonne foi pour toute la séparation. Opposite ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501